bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va s'attaquer un gold dollar en cinq huitièmes donc ce rasoir peut se trouver sur des places de marché chinoise à des prix défiant toute concurrence on est autour de 9 10 euros livrés donc vraiment des prix très bas donc niveau finition il est pas mal ça me paraît assez sympa la lame a une belle gravure dessus la chasse est correcte après le plastique et pas non plus de première qualité mais ça reste quand même assez correct et au niveau de la qualité de l'acier bah on va le voir j'ai déjà eu affaire à cette marque dans le passé et c'était une bonne surprise après j'ai entendu dire que ça pouvait être très aléatoire donc on va le voir aujourd'hui bien évidemment il est vendu prêt au rasage mais ça ne l'est jamais vraiment alors j'aime bien mettre un scotch des christiens pour protéger le dos comme cela et on va utiliser notre feutre sur le fil pour voir si la géométrie de la lame est correcte voilà on voit juste un petit trait au feutre je sais pas si on voit bien et donc on va commencer à regarder au microscope ok bon déjà là on voit clairement que ça a été affûté à la machine des grosses traces sur le fil qu'on devrait pouvoir effacer par contre s'ils sont bien profond du coup va commencer avec une chape un beau pet aussi plusieurs pète avait ou effectivement ou là où ça faut pas se raser avec ça du moins pas comme ça bon bah on va essayer avec la chape tonne mille donc on l'humidifie un petit peu d'eau un filet d'eau suffit ça sert à rien de faire tremper ces pierres les chaptons on ne fait pas tremper un filet d'eau suffit largement et on va commencer avec nova et bien une chose qui commence à m'embêter déjà sur ce rasoir on va voir si ça se vérifie ouais donc au niveau du talon là il ya un genre de de réenforts et ça fait une butée et ça m'empêche d'aller tout au bout de la lame c'est très chiant je dois le dire j'ai entendu dire que cette personne certaines personnes arrivées à limer donc là on va changer notre scotch et on va continuer donc une fois qu'on a fini nova et vient on va pouvoir passer sur des passes en x voilà on devrait être bon et on va regarder ce que ça donne au microscope bon c'est pas trop mal par contre j'ai encore des petits éclats au niveau du fil on va voir si on va pouvoir les résoudre avec les pierres d'après et alors là logiquement je fais la progression standard avec ma chaptone 5000 mais jean hâte et tout ce qui va bien sauf que j'ai eu pas mal de soucis avec cette lame là et au final j'ai pas tout vous montrer mais voici le fil le fil final que j'ai eu donc avec une finition gina tout ce qu'il y a de plus standard ce qui est plutôt pas trop mal sauf ici où ah j'ai vu un éclat et je n'ai pas senti venir celui ci donc c'était étonnant ce qu'il est quand même assez profond et un autre éclat donc bah je me suis dit soit je reste comme ça soit je reste pas comme ça et étant un petit peu perfectionniste je me suis dit on va reprendre une progression depuis zéro et alors là ça a été le drame car le plus j'utilisais les pierres le plus le fils s'effritait et là ça vous donne une idée de ce que je voyais à chaque fois est impossible de faire un fils parfaitement plat et homogène donc je pense que ce rasoir est un problème de trempe il ya quelque chose qui s'est passé l'heure de la trempe avec cette lame qui fait que ça le rend impossible à être affûté donc c'est vraiment dommage pour le moment j'ai eu une bonne expérience avec le premier gold dollar que j'ai refait et la voici une expérience qui n'est pas bonne du tout bon ça va c'est un rasoir qui m'a coûté 9 10 euros donc c'est pas énorme mais c'est quand même assez décevant ce rasoir va de ce fait partir à la poubelle il n'y a rien que je puisse en faire j'ai essayé de refaire la progression à deux fois et ça c'est fait toujours la même chose donc voilà gold dollar faut faire attention des fois ça marche des fois ça marche pas si vous même vous avez pu tester cette marque n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires c'est bien de comparer j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à souscrire merci bien et à bientôt au revoir et